Hello, on te retrouve aujourd'hui pour te présenter enfin notre 4x4 aménagé. Ça fait deux ans qu'on habite dedans, vous êtes beaucoup à nous l'avoir demandé dans les commentaires. On a décidé de le faire après pas mal de temps pour justement s'habituer au véhicule, pour déceler les points négatifs et aussi les points positifs. C'est un KDJ95 de 2001, c'est un 3 litres diesel, il fait 163 chevaux, donc c'est un petit moteur. Et ça c'est vraiment trop bien puisqu'on consomme entre 10 et 12 litres sur route, alors que le véhicule fait 3 tonnes. Et l'autre point hyper positif, c'est que c'est un vieux véhicule et c'est vraiment ce qu'on voulait parce qu'il y a moins d'électronique et c'est plus simple de réparer n'importe où dans le monde. Donc c'est un véhicule qu'on a acheté à 250 000 km, il nous a coûté 12 000 euros. Vraiment après plusieurs mois de recherche, on est tombé sur cette petite pépite, on est trop content d'être tombé là-dessus. Ce véhicule nous permet une autonomie complète en eau, en électricité et en diesel pendant plusieurs jours, de quoi aller loin dans les déserts, loin dans les montagnes. C'est vraiment pour ça qu'on a décidé de partir avec un 4x4 aménagé. C'est un véhicule qu'on a acheté tel quel, il était déjà tout aménagé, on a juste pris nos affaires personnelles, on a tout mis là-dedans et on est parti sur la route. On a juste fait quelques petites modifications qu'on va te présenter dans la vidéo qui va suivre. C'est parti ! Donc nous voilà à l'avant du véhicule, c'est un véhicule qui est ultra confortable, on n'a jamais mal aux fesses, mal au dos, on peut conduire toute la journée pendant plusieurs jours non-stop, on n'aura jamais mal au corps. On a aussi la chance d'avoir la clim qu'on utilise énormément depuis qu'on est au Moyen-Orient. Et c'est aussi un véhicule qui est très bien insonorisé, on n'entend pas trop la route. C'est aussi dans cette partie-là qu'on fait les voix-off de nos vidéos, c'est dire à quel point c'est insonorisé. Donc dans cette caisse, on va venir stocker notre matériel photo et vidéo. Ça nous permet d'avoir notre matériel accessible tout le temps sur la route. Ça permet de protéger aussi du sable, de la poussière. Comme ça, dès qu'on voit une scène dans la rue, quelqu'un d'intéressant, hop, on prend l'appareil, on a tout à disposition. C'est important de réfléchir à ce dont tu vas avoir besoin tout de suite quand tu conduis pour éviter d'avoir à s'arrêter toutes les 5 minutes. Donc ça peut être de l'eau, n'importe quoi. Et ça nous sert en plus d'accoudoir quand on conduit. On est posé comme ça, donc c'est pas mal. Quand on passe des dizaines d'heures à conduire. Ensuite, hop, derrière les sièges, c'est la partie un peu technique. On a notre casse à outils, de quoi étendre notre linge. Il y a notre chauffage webasto qu'on a fait installer en Turquie parce qu'on avait trop froid. On est descendu à moins 15. Si tu as suivi nos premières vidéos, tu le sais, c'était pas évident. Donc ce gros tuyau, en fait, ça fait partie du chauffage. On l'allume en tournant le petit bouton là-haut. On n'a pas la place d'avoir des caisses à outils gigantesques. Tout loge ici. C'est tout ce qu'on a. Ici, on a aussi un petit boîtier bleu. Donc c'est un chargeur. Ça nous permet de recharger la batterie accessoire de la voiture sur secteur. Ça nous est déjà arrivé d'être bloqué une semaine dans un garage. Donc les panneaux solaires ne prennent pas le soleil. On ne roule pas du tout et du coup, le frigo continue à tourner et ça pompe la batterie. Donc à ce moment-là, on demande dans le garage si on peut brancher la voiture sur secteur et ça recharge tout ça. Et tu le verras de l'autre côté, on s'est tout équipé en Victron Energy. Ce boîtier était déjà là, mais pour le reste, on l'a fait installer nous-mêmes et on en est très contents. Ça fonctionne super bien. Alors de l'autre côté. Donc ça, c'est notre cabine de douche Decathlon. C'est grâce à ça qu'on va se camoufler quand on prend notre douche en extérieur. C'est quelque chose qu'on t'a déjà présenté dans nos indispensables en voyage. On a tous les bidons d'huile moteur, d'huile machin. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Une sangle pour s'accrocher si on est bloqué ou pour aider quelqu'un. Ici, on a notre convertisseur Victron. Donc c'est là-dessus qu'on vient brancher une multiprise. Et ensuite, on va recharger nos ordinateurs, nos téléphones, tout ce dont on a besoin. Et ce contrôleur de charge nous permet de voir l'état de charge de notre batterie auxiliaire. Ici, il y a un petit coffre dans lequel on range tous nos câbles. Et ici, on a trouvé ce stockage pour mettre nos chaises de camping qui prennent beaucoup de place. Et sur le toit, on a un panneau solaire de 140 watts. Donc voilà le panneau solaire. Et juste à côté, on a aussi nos plaques de désensablage qui nous ont déjà servi une fois. Et qui fonctionnent très bien. Et donc tout ça, ça alimente une batterie Victron de 110 ampères. Et comme on fait des vidéos sur YouTube, tu t'en doutes, on a beaucoup, beaucoup de matériel électronique. Et donc pour nous, ce système, c'est un peu léger. On aurait préféré peut-être avoir un panneau de 300 watts et une batterie de 200 ampères. Mais si tu utilises juste ton téléphone et un peu ton ordinateur, je pense que c'est largement suffisant. On n'a que deux places dans ce véhicule. Puisque ce qui a remplacé l'arrière, ce sont des gros meubles. Donc de ce côté-là, on a notre douchette et notre tableau électrique. Le petit miroir tous les matins. On se regarde ici. Et voilà, la douchette, c'est juste un petit flexible comme ça qu'on doit venir brancher. Après, on a l'interrupteur qui est juste à côté. Et normalement, je peux arroser l'ENA. Bon, notre pompe ne marche pas très bien. Mais c'est prévu qu'on la remplace dans pas très longtemps. On a 60 litres d'eau dans notre cuve. En termes d'autonomie, c'est le seul truc qui nous bloque. C'est pour ça qu'on tient 3-4 jours. Sachant qu'on compte aussi dedans l'eau qu'on boit et l'eau avec laquelle on fait la cuisine. Puis après, on a juste notre trousse de toilette. Les savons qui sont ici. C'est vraiment notre salle de bain. Ici, on a des petites lettres comme partout autour de la voiture. Et donc, dans le thème salle de bain, on peut tout de suite parler des sous-vêtements. C'est juste là, sur le petit placard à gauche. Donc, on a deux caches chacun pour nos sous-vêtements. Et sur la porte, l'ancien propriétaire avait installé cette petite tablette. Donc, c'est vrai que nous, on ne l'utilise pas. On a juste rajouté ça pour étendre les gants de toilette et la serviette. C'est une petite salle de bain. Mais ça fait deux ans qu'on s'y lave. Ça marche très bien. Maintenant, on va aller voir de l'autre côté. Ça n'a rien à voir. Alors ici, on ne passe pas beaucoup de temps. Je vais commencer par le haut. Donc, on a un réservoir secondaire de diesel. Quand tu veux faire des expéditions du désert, aller au Moyen-Orient, ça me paraît presque indispensable. Ça nous permet d'avoir une autonomie de 1400 jusqu'à 1600 kilomètres. Donc, c'est vraiment top. En fait, on remplit la cuve ici à la pompe. Et après, on a un tuyau qui sort d'ici, que j'ai juste à brancher au réservoir. J'active une petite pompe. Et ensuite, on peut faire plus d'un deuxième plein. Et juste à gauche, c'est un deuxième réservoir. C'est notre réservoir d'eau. Il faut vraiment que tu penses, quand tu partiras avec ton véhicule, d'acheter des embouts comme ça en caoutchouc. Qui sont adaptables sur tous les robinets. Parce que souvent, les robinets que tu trouves, ce n'est pas des robinets de jardinage. C'est un petit colis en caoutchouc. Et tu peux mettre n'importe quoi qui est plus petit en diamètre. Et ensuite, venir le serrer comme ça. Nous, l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on aurait dû en acheter un plus gros. C'est arrivé souvent qu'on soit embêté avec ça. Le gros machin jaune, juste devant moi. C'est un compresseur. Donc là, ça, c'est un réservoir d'air. Et grâce à ça, on peut regonfler nos pneus. Pour circuler plus simplement dans le sable, tu as besoin de dégonfler tes pneus. Et de les regonfler, sinon tu ne laisses que de crever sur la route. Et ici, on a un autre allume-cigare. Où on a tout le temps des trucs branchés. Donc là, tu vois, c'est nos frontales. On branche nos téléphones la nuit. Et en Turquie, on avait demandé à avoir un éclairage pour le soir. Et c'est puissant. Donc on nous a fait cette grosse lampe LED. Et en fait, c'est aimanté. Et ça, c'est cool. Allez, on continue derrière. Ici, on a notre cuisine. Spacieux. On vient poser une autre échaude. Ici, on a notre planche à découper. On découpe nos légumes, etc. Juste ici, on a notre frigo. C'est un frigo à compression. Comme ça. Il fait 40 litres. C'est suffisant, mais on est très, très content d'avoir un frigo. Ensuite, on a plein de petits rangements comme ça. Donc ici, un petit rangement pour mettre nos jay-canes d'essence sur le réchaud. Ça, c'est notre brique quand on doit surélever la voiture avec le cri. Là, il y a une petite planque pour ranger encore un petit peu de bordel. Ici, on a un grand placard qui court sur toute la longueur de la voiture. Et ça, c'est notre table qui est complètement pliée. Tout a été fait sur mesure. Donc ça, c'est le plateau de la table. Et ça, c'est les pieds. Et après, on vient déplier ça de cette manière. Donc ça nous fait une super grande table pour manger, pour travailler. Et une fois que c'est replié, ça ne prend vraiment pas de place. Voilà, ici, c'est notre caisse de cuisine qui contient notre popote, nos couverts, nos épices. Voilà, c'est tout ce qu'on aime et c'est franchement bien suffisant. La deuxième caisse, ici, ce sont des vêtements à Jérémy. Le petit sac, au fond, c'est notre sac de linge sale. Et derrière ce sac de linge sale, on a encore un placard. Là-dedans, on a des chaussures, nos palmes, les masques et les tubas. Et ce gros sac, tout le monde n'en aurait pas besoin. Mais en fait, c'est tout notre matériel de trekking randonnée. Donc le 4x4 était vraiment aménagé comme ça. Mais par contre, on a rajouté ces petits vitaux en bois pour venir caler les caisses comme ça. Et ça tient vraiment très bien. Donc là, on a l'impression qu'on a pas mal d'espace. Après deux ans, on a accumulé tellement de choses que cet espace est tout le temps saturé d'affaires. Ce grand placard, pareil, c'est pour cuisiner. Donc on a notre planche à découper. Ici, on a notre réchaud jetball, des tasses. Et le dernier compartiment tout au bout, vu qu'il est proche de la porte de la salle de bain, c'est du matériel pour la salle de bain. Dans ce placard, le plus important, c'est notre réserve de nourriture. On a aussi notre tente pour camper. Et en dessous, il y a encore des petites choses qui s'accumulent. Et ici, il y a encore un placard. Et donc dans ce placard, on a six caisses comme ça. Et c'est des caisses de vêtements, des caisses de matériel photo-vidéo, des caisses de souvenirs. On fait en sorte que ce qu'il y a dans ces caisses, ce ne soit pas des choses dont on a besoin tous les jours. Parce que ce n'est pas forcément pratique à sortir et à rentrer tous les jours. Et ça fait quand même un bon gros rangement. Ici, les fenêtres peuvent s'entre-ouvrir comme ça. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Et donc dans ce passage, on a notre tarpe qui permet de se protéger du soleil et de la pluie, qu'on utilise beaucoup. C'est un de nos indispensables aussi. Un grand tapis de sol pour se poser par terre et pique-niquer. Des tapis de sport dont on aurait pu se passer parce que vraiment, on n'en fait jamais. Et dans cette caisse, on a des objectifs photo. On a un petit ventilateur. Voilà, du matériel électronique. Ça, c'est la partie intérieure de notre maison depuis deux ans. On va ouvrir la tente maintenant. C'est une tente qui a été faite sur mesure par l'ancien propriétaire. Vous êtes beaucoup à nous avoir posé la question en commentaire, à savoir comment vous rentrez dans votre tente. En fait, on rentre ici en grimpant sur le placard. Ça, c'est tenu avec des petits fils de fer. En fait, s'il n'y a pas ces fils de fer, pendant qu'on roule, les grenouillards ont tendance à sauter comme ça dans les pistes. Donc une fois que ça, c'est fait, on a chacun nos rôles. J'ouvre la tente devant. J'ai juste à pousser comme ça. La deuxième étape, je grimpe sur ce petit marche-pied. Je rentre à l'intérieur et je vais retirer le tendeur qui tient la toile de tente. On est serré comme des sardines. On n'a jamais fait ça. Tu vois ou pas ? Je t'aime pas. Je retire le tendeur. Chacun sa petite mission. Et voilà, ça fait un grand pavé. Contrairement à toutes les tentes qui sont triangulaires, la nôtre, elle est rectangulaire. Ça a un avantage, puisque le matin, du coup, on peut avoir de l'ombre plus longtemps. Mais par contre, quand il y a du vent, il faut vraiment qu'on soit dans le bon sens. On s'est fait deux énormes frayeurs. Et comme c'est du sur-mesure, c'est assez flippant. On a failli la casser une fois. Et donc ensuite, moi, je prends cette petite barre et je viens sécuiser. Voilà. On va faire en sorte de se mettre toujours dans le bon sens du vent. Donc le vent qui tape de ce côté-là. Et comme il y a cette jambe de force, la tente ne risque pas de casser. On a nos petites moustiquaires, comme ça, de chaque côté. On a celui-là, pour faire de l'air. Ici, une autre moustiquaire. Très important aussi, on peut laisser dans la tente nos coussins, nos draps. Là, sous les matelas, on a nos duvets qu'on utilise en hiver. Et on a même quelques vêtements qu'on utilise quotidiennement en ce moment. Le défaut de cette tente, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de moustiquaires. On aimerait avoir beaucoup plus d'air la nuit. Alors, c'est pas mal en hiver, quand il commence à faire frais, parce qu'on est vraiment bien. Mais là, au Moyen-Orient, par exemple, on a très chaud la nuit. Et d'ailleurs, si on était en Afrique, par exemple, et qu'on était amené à devoir observer des animaux pendant la nuit, à chaque fois, on se dit, ce serait trop triste, parce qu'il y en a un qui pourrait regarder, et l'autre, non. Ce serait la guerre. Donc voilà. C'est le petit point négatif, mais sinon, on dort très très bien. On a déjà passé des journées entières dans cette tente. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est un avantage d'avoir une tente qui est reliée au reste de la voiture. C'est-à-dire que les jours de grosse pluie, de gros froid, où on est resté bloqué dans la tente, on pouvait même cuisiner. J'ai accès au frigo, j'ai accès au jetball, j'ai accès à toute la nourriture. Je peux me poser là, faire des pâtes chinoises. Et aussi, si on n'a pas envie de se voir, il y en a un qui peut être dans le lit. Et moi, je me pose souvent ici, comme ça. Je me mets un petit coussin dans le dos, l'ordi sur les genoux, et des fois, je me pose comme ça, je suis bien. Et par contre, quand il fait vraiment trop trop froid, par exemple en Turquie, donc on est descendu jusqu'à moins 15 degrés la nuit, là, on ne peut pas dormir dans la tente. Donc la technique qu'on a beaucoup utilisée lors de notre premier hiver, c'est de dormir là où je me trouve actuellement. Alors, pour faire le lit d'appoint, il nous faut une planche, trois tiges en acier et un matelas. Donc les tiges, on vient les rentrer dans les petits trous. Il y en a trois à placer. Trois. Et ensuite, on vient caler la planche comme ça. On prend deux matelas là-haut, parce qu'en fait, ce n'est pas un matelas, c'est trois petits matelas. Et on vient encaler un ici, un ici. Et les pieds vont venir se poser sur ce matelas là, au milieu. Même en plein hiver, sous moins 15 degrés, on peut dormir dans notre véhicule et éviter d'aller dans un hôtel. Et on a super chaud. Et on a le chauffage. Si en plus on n'arrive pas à se réchauffer suffisamment, on allume le chauffage. Et là, je peux vous dire, c'est un sauna à l'intérieur. Ça, ça vient empêcher que le froid s'infiltre par les fenêtres. On a nos sacs de couchage d'hiver. On est tout collé. Et on est trop bien. Et donc, quand on dort en bas, pour éviter de se cogner la tête avec ça, on peut retirer cette planche, retirer cette barre. Donc, il faut s'imaginer qu'après, on referme le toit et on dort sur nos matelas, comme ça, quoi. Et on peut même ouvrir le hublot. Nos meilleures nuits. Franchement, nos meilleures nuits. On a intérêt à bien s'entendre dans ce genre de moment. Enfin, ce qui est intéressant de montrer, c'est que même dans un tout petit véhicule, on peut trouver plein de petites astuces qui permettent de dormir en été, en hiver, de rajouter un couchage, de rajouter du rangement. Moi, je trouve ça impressionnant de voir tout ce qu'on peut stocker et comment on peut vivre dans un si petit véhicule. C'est un système un peu long, mais au moins, on est sûr que ça ne va pas casser, quoi. Ce 4x4, il a été tout fait en bois, en vis, le système des tubes, tout ça. On est sûr que ce n'est pas des systèmes qui vont casser dans le temps. Ou alors, si ça casse, ce sera très facile à changer et à réparer. Eh bien voilà, on a fait le tour de notre maison. C'est rapide quand tu habites dans 4 mètres cubes. On a passé deux ans dedans, donc on en est satisfait. Il y a forcément des choses qui nous dérangent parfois parce qu'il n'a pas été pensé pour nous. Mais globalement, on en est très contents. C'est extraordinaire d'avoir pu faire ce tour du monde avec un véhicule qui nous a coûté seulement 12 000 euros. J'ai cherché pendant plus de six mois et on a lutté pour l'avoir. Maintenant, on sait quels sont nos besoins. Et on sait que si on repart en véhicule pour un autre voyage, on aura envie d'aménager notre propre véhicule un jour, c'est sûr. Et à ce moment-là, on saura vraiment vers quoi se tourner. Avant d'acheter ce véhicule, on avait prévu d'aménager un énorme van. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qu'on pensait indispensable, tout a été bosculé. On pensait avoir une douche. On pensait avoir un toilette. En fait, c'est des choses que tu peux parfaitement faire à l'extérieur, même quand il se fait froid. Ton espace de vie est tellement restreint qu'il faut vraiment l'optimiser. Par contre, le gros défaut pour nous, alors ce n'est pas lié à l'aménagement, mais c'est lié à notre mode de vie. C'est qu'on ne peut pas vivre à l'intérieur. Et c'est vrai que quand il pleut, on est dans la tente, mais on n'est pas très bien installé. C'est vrai que parfois, on aurait aimé quand il y a du vent, quand il pleut, pouvoir se mettre à l'abri confortablement pour travailler sur les vidéos. On est très contents d'être partis avec un 4x4, un petit véhicule. On se faufile partout, on n'a jamais de problème pour se garer. On peut aller vraiment loin dans les pistes. C'est super, c'est pour ça qu'on l'a choisi et on ne regrette pas du tout. Si on repart, ce sera certainement avec un 4x4 aménagé une seconde fois, puisque c'est vraiment super. Donc pour conclure, on aimerait vraiment vous remercier de nous suivre pour certains depuis deux ans, depuis le début de nos aventures. Vous avez attendu très très longtemps avant d'avoir la présentation de notre véhicule. Et on aimerait aussi saluer toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints sur cette chaîne récemment et qui nous ont envoyé plein de messages hyper bienveillants ces derniers jours. Donc merci à tous. Et si vous avez des questions supplémentaires concernant le véhicule d'un point de vue technique, sur l'aménagement, etc. N'hésitez pas à nous mettre tout ça en commentaire, à nous envoyer un petit message. On se ferait un plaisir d'y répondre. On répond quasiment à tous les commentaires et c'est bien normal, vous avez des questions et c'est aussi pour ça qu'on fait ces vidéos. C'est pour t'aider si tu as besoin et répondre à toutes tes questions, parce que quand même, un tour du monde, forcément, ça amène à beaucoup, beaucoup d'interrogations. Et voilà, on vous souhaite une très belle semaine et on vous dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501